... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette édition du 13h. Dans votre 13h, on vous fera découvrir une maison révolutionnaire, autonome en énergie. Elle est construite avec des pneus ou des bouteilles. C'est aussi un chantier participatif. Florence Griffon nous parlera d'autres initiatives. Excusez pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez ces problèmes techniques ! Bonjour messieurs dames. Salut ! Vous êtes qui ? Je suis Nabila Tabouri, je suis journaliste à France 2. Benjamin Bonte, journaliste à France 2. Comment vous avez connu le projet Habitataire, construction d'une maison Inspirership ? Par internet en fait. Je cherchais une idée de chantier solidaire. Et en faisant des petites recherches sur internet, je suis tombée sur un article, je ne sais plus, je crois d'un journal du coin, qui parlait de votre aventure. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait faire un super sujet. A la fois un sujet image, puisqu'il y a un cadre qui s'y prête, un projet intéressant, et puis une belle rencontre humaine. Et je ne suis pas déçue. Benjamin ? Et moi, je m'avais entendu vaguement parler. Mais maintenant, je n'avais pas beaucoup d'idées à quoi m'attendre aujourd'hui. Et voilà, super. Au niveau image, je m'éclate. Et c'est vrai que c'est une belle aventure humaine. Alors, dans ces deux jours, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté au groupe ou au projet ? Qu'est-ce que vous avez amené à ce groupe ? Je crois qu'on les a bien fait chier, en fait, avec nos questions. Leur demander de refaire des plans, des séquences. Voilà. Non, mais écoute, j'espère qu'on vous aura permis de voir comment ça fonctionne de l'autre côté, de voir un petit peu comment se fabrique un reportage. Moi, c'est ce que j'essaye de dire aux gens. Mais on a évidemment conscience qu'on arrive un peu comme des cheveux sur la soupe et qu'on vous bouscule un petit peu dans vos habitudes. C'est pas simple, parfois, de faire comprendre un peu nos impératifs à nous. On a besoin, parfois, de faire refaire des choses parce que dans le récit, ça va nous être utile. Dans le montage, aussi, ça va nous être utile pour passer d'une séquence à une autre. Donc, voilà. Donc, on a conscience d'être relou, mais on le fait vraiment parce qu'on croit... Alors, déjà, on aime ce qu'on fait. Puis, c'est la meilleure façon de rendre un sujet génial. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est intéressant pour vous de voir l'envers du décor. Et on a bien été relou. C'est vrai, toujours refaire les mêmes prises, mais bon, pour la magie de la télé. Et voilà. J'espère que ça a été une expérience aussi sympa à faire de votre côté. Bon, et on fait refaire, évidemment, mais c'est pas de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on fait refaire ce que vous avez l'habitude de faire. Évidemment, au quotidien, vous le faites une fois. Allez prendre un verre, utiliser une fourchette, mettre du ciment. Vous allez le faire qu'une fois. Simplement, nous, on vous demande de le refaire parce que techniquement, on en a besoin. Et pour le montage, on en a besoin. Voilà, c'est ça. Mais voilà, on ne vous demande pas d'inventer un truc et de faire un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ce n'est pas le genre de la maison. Très bien. Dernière chose, qu'est-ce que vous avez appris ces deux jours ? Moi, qu'est-ce que j'ai appris ? Évidemment, plein de choses. Même si j'avais fait une pré-enquête, j'avais eu des infos de la part de Manal quand j'ai appelé pour savoir ce que c'était une maison écologique. Ben voilà, j'ai appris qu'avec des pneus récupérés, on pouvait faire des murs, qu'avec des canettes, des verres, on pouvait faire des jolis murs aussi. Qu'avec de l'huile de coude et beaucoup de volonté et puis je pense aussi un vrai engagement de la part des gens qui sont là. Voilà, on a appris que des projets comme ceux-là, qui au départ paraissent complètement fous, sont possibles. Et puis moi, je suis bluffée par l'engagement des gens, par leur générosité et voilà. Et j'espère que le reportage va être fidèle à ce sentiment que j'ai eu. Je veux dire tout pareil, soit que tu parles bien. Ah mais dis donc, vas-y, exprime-toi, après on va dire que je monopolis la parole. Il n'y a que dire, oui, c'est vrai que c'est une expérience super. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des murs avec des pneus. Donc la découverte totale, c'est vrai qu'on voit des gens qui ne font pas semblant, ils croient en un projet. Et voilà, je pense, je ne sais pas si c'est la maison du futur, mais en tout cas, c'est vers quoi on pourrait tendre et consommer autrement. Donc c'est sympa de mettre ça en valeur. Voilà, tout simplement. Un petit mot pour Habite-ta-Terre et pour tous ces gens ? Alors moi, oui, je voudrais quand même juste dire un dernier mot pour rebondir sur ce que disait Benjamin. Forcément, vous allez être frustré par le reportage. Forcément frustré parce qu'on a tourné plein de choses, on a fait plein de choses. Donc il va y avoir un montage. J'ai un temps malheureusement à ne pas dépasser parce que ça reste un JT quotidien. Donc voilà, la durée des sujets est souvent très, très, très cadrée. Mais j'espère qu'une chose, c'est que vous n'allez pas m'en vouloir. Il y aura forcément des frustrations. Mais la seule chose qui, moi, me fera dire que j'ai bien fait mon travail, c'est que j'espère rester fidèle à votre esprit, rester fidèle à votre engagement, à votre projet. Donc je vais essayer d'être la plus fidèle, mais ne m'en voulez pas. S'il y a des choses qui n'apparaissent pas, s'il y a des mots que vous auriez aimé les dire autrement, voilà. Moi, je crois en votre projet, donc j'espère que c'est ce qui va se ressortir de ce reportage. En tout cas, je ferai tout pour que ce soit le cas. Et sinon, pour Habitataire, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Je trouve que ce que vous faites, c'est top, c'est bien. Je ne sais pas si moi, à mon niveau, je pourrais le faire parce que j'ai une vie de citadine, parce que j'ai un métier très prenant, parce que j'ai une famille. Mais je trouve que ce que vous faites, c'est chouette, que c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui s'engagent, qui décident de mettre de côté leur vie pour se consacrer entièrement jour et nuit à un projet comme celui-là. Des gens qui ne sont pas du tout dans la course à l'argent, des gens qui ne sont pas du tout dans la société de consommation. Je trouve ça chouette et c'est bien que vous soyez là. Donc continuez et puis j'espère être là pour pouvoir un jour la maison terminer. Et pourquoi pas faire un autre reportage. Bon courage ! Bon courage ! Merci ! Dans votre 13h, on va parler environnement avec un chantier vraiment étonnant d'Ordogne. On y construit une maison écolo qui sera totalement autonome en énergie. C'est aussi un chantier participatif qui fonctionne grâce à des bénévoles. Une véritable ruche pour faire émerger une bâtisse du futur, même si pour le moment on a un peu de mal à y croire en découvrant sur place des montagnes de pneus et des tas de bouteilles en verre. Leur reportage est signé Nabila Tabori et Benjamin Bont. Dans un coin reculé de Dordogne, en plein Périgord vert, un chantier pas comme les autres. A première vue, ça ressemble à une décharge, mais ces pneus, ces bouteilles et ces canettes vont servir à construire une maison. Les travaux ont démarré en avril dernier. Les fondations sont presque terminées. Elles sont constituées de pneus de voitures récupérés chez les garagistes des environs. Donc c'est des pneus remplis de terre. C'est tapé à la masse pour être rendu très compact comme des briques. On vient finir avec des blocs béton pour les endroits où on ne peut pas faire autrement. Mais l'idée, c'est de se passer d'une ressource comme le béton qu'on aurait dû acheter. Ce projet, on le doit à deux amis passionnés d'écologie, Manal Alaoda et Thomas Jamin. Pour financer le chantier, les parents de Manal Alaoda ont mis la main à la poche. Budget estimé, 200 000 euros, terrain compris. Ça coûte à peu près le même prix qu'une maison classique ou même ce qu'on peut proposer sur le marché aujourd'hui. Sauf qu'à long terme, on fait des économies d'énergie, on fait des économies d'eau. On est dans la revalorisation de matériaux. On est dans des valeurs qui sont plus écologiques qu'une maison classique. Et voilà à quoi cette maison devrait ressembler. Elle s'inspire d'un concept américain d'habitat bioclimatique. Les murs de pneus sont recouverts d'un torchis naturel et d'un enduit à la chaux. Une immense baie vitrée permet à la chaleur de pénétrer. La maison devrait être autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Un système de récupération des eaux sera également installé. Et pour la touche finale, l'esthétique, des bouteilles de verre. On arrive à faire des cloisons avec les briques de verre où on laisse dépasser les culs de bouteille. Ça nous permet de faire des murs où passe la lumière. On peut jouer sur les couleurs aussi, faire des choses qui sont vraiment esthétiques. Si la maison est faite de matériaux de récupération, elle répond bien à toutes les normes de construction. Par rapport aux murs de pneus, tout a été fait en suivant la réglementation. Cette maison, elle fait plus de 170 mètres carrés. Donc à partir de là, il faut que les plans soient signés par un architecte. Ce type de projet n'intéresse pas les entreprises de construction classique. Et si le chantier avance, c'est grâce au travail des bénévoles. 4 au départ, puis 10, puis 20, parfois même plus de 40. Et il y a ceux comme Florian Thor, charpentier de métier, venu se perfectionner. En un an, j'ai vu ce que je n'aurais pas pu voir dans un centre de formation ou dans une entreprise. Ça n'aura pas été possible. Des choses comme vous voyez ici, dans une entreprise de charpente, vous en ferez peut-être une tous les 4 ans. Mais c'est des travaux qui sont assez rares. Et il y a les autres motivés par la démarche solidaire. 386. Ce qui nous motive, je pense que c'est de construire ensemble. D'arriver à construire quelque chose de grand et nous sommes tous ensemble à prendre des décisions. La construction, moi, je ne vais pas y habiter, mais je peux très bien réutiliser tout ce que j'ai appris pour construire ma maison ou celle de quelqu'un d'autre. À table ! Tous ces bénévoles ont répondu à un appel lancé sur Internet. 300 y sont passés depuis le début des travaux il y a 6 mois. Ils restent en moyenne une quinzaine de jours. Et pour être nourri et logés, ils payent 25 euros par semaine. La maison devrait être achevée en juin prochain. Tous espèrent qu'elle servira de modèle pour d'autres projets. Cette maison semble vraiment incroyable, mais elle est révélatrice d'un phénomène, les chantiers participatifs. Florence Griffon, bonjour. C'est vraiment une tendance en plein développement en fait. Effectivement. Et si ça vous intéresse, il existe de nombreux sites Internet qui centralisent les demandes de chantier et les propositions de bénévoles. Alors ça peut être de la construction, comme on l'a vu dans le reportage. La grande mode, ce sont les maisons en paille, ossature, bois. Mais ça peut être aussi de la restauration, par exemple, des maisons en ruines. Et puis il y a beaucoup de projets plus ciblés, comme par exemple fabriquer des yurtes ou apprendre à construire un poêle à bois éco. Est-ce que tout le monde peut faire appel à des bénévoles, Florence ? Oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'un chantier, ça peut être dangereux. Donc en tant qu'organisateur, vous devez sécuriser les conditions de travail des bénévoles. Il est conseillé de prendre une assurance spécifique. Ensuite, à partir du moment où vous faites venir beaucoup de monde, il faut des outils, des matériaux nécessaires. Et ça, ça demande de l'organisation. Enfin, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel qui supervisera le chantier et qui pourra aussi transmettre son savoir-faire aux participants. Merci à vous, Florence, pour toutes ces précisions. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule est extrêmement dangereux. Tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Sous-titrage ST' 501